bonjour à tous alors ce week-end j'ai assisté à une course pas courante fatiguante mais pas courante c'était les 12 heures de sainte-afrique ça fait partie du yankee challenge rappelle un yankee donc qui légende donc c'est la marque qui a tout inventé en rc enfin je veux dire du moins en buggy un le buggy moderne c'est yankee qui l'a inventé les grosses échelles aussi ce type de course c'est aussi yankee et ça avait fermé ça a été repris par jouet mais il ya longtemps savez fermé ça a été repris par laurent gros notamment il ya eu d'entrepreneurs avant et il est hyper actif que ce soit en championnat de france mais aussi sur son challenge qui a beaucoup de succès et une partie du challenge c'est justement cette endurance de nuit on part à 21h et on arrive à 9 heures du matin et avant il ya des repas il ya des repas c'est vraiment très très sympa je vais pas dire que c'est une voiture de gentleman tout ça mais un peu voilà je pense que l'idée peut-être un tout petit peu là comme en à l'échelle 1 et moi il ya longtemps que j'avais pas vécu d'endurance moi j'adore les endurances j'ai fait plusieurs courses de 24 heures que ce soit en dixième en huitième que ce soit en tt ou piste j'adorais ça bizarrement les voitures donc sont plus fiables il y en a plus de 24 heures ou quasiment plus donc voilà je voulais y aller j'ai été avec philippe 1 mg et j'ai pu suivre ses cours dans très bonnes conditions grâce au club il pleuvait malheureusement donc j'ai pu mettre à l'abri au comptage je remercie encore et j'ai fait beaucoup de vidéos que ce soit avant la course pendant la course après la course je sais je ne sais pas trop comment dans quel ordre diamètre alors là je vous ai mis en premier le départ de la cour je vous ai publié je crois déjà le tour des stands dans ça c'est pour faire découvrir le suite le site est là toute la nuit j'ai essayé de filmer en faisant des bilans par exemple à deuxième heure troisième heure quatrième heure donc là ce que vous allez voir voir oui avec l'accent belge une fois je suis tellement naze j'en ai mais j'ai du mal en parler je suis revenu très fatigué de la course ce que j'ai essayé de tenir toute la nuit problème c'est que la nuit d'avant pas beaucoup dormi non plus donc là ce que vous allez voir c'est ce que j'ai filmé à deux heures de course c'est à dire on fait un petit bilan chaque fois chaque fois ça sera comme ça il y aura des vidéos je vais noter devant moi à trois quatre heures tout ça on fait un petit bilan de la course le classement et après je vais traîner dans les stands on regarde aussi les conditions météo et je filme les voitures et vous allez voir c'est vraiment une ambiance vraiment endurance un peu comme on voit bien sûr pas avec les mêmes moyens pas les mêmes échelles mais sur des courses qu'on regarde les 24 heures du moment moi j'adore regarder les 24 heures du moment en live à la télé mais ça me rappelle un tout petit peu ça en mettant au niveau modélisme allez je vous balance ces vidéos un c'est une petite compile prise au bout de deux heures de course donc bien sûr là il faisait nuit et surtout malheureusement il pleuvait alors on approche des deux heures de course alors je vais vous faire un petit point donc il n'y a pas eu énormément de changements en tête alors la numéro une qui remontait vraiment très fort il y a eu je sais pas petite baisse de cadence de nouveau et surtout des voitures qui ont accéléré devant alors je crois qu'il y a actuellement les troisiètes qu'il y a d'ailleurs on la voit elle a eu de là elle est vraiment à l'attaque elle accélère très fort elle accélère très fort par contre la voiture qui est derrière elle va plus vite en ligne droite et comme si le rapport était un peu court enfin elle semble très nerveuse dans la viande doubler tout un petit flotton moi je trouve à chaque fois je regarde elle va vraiment fort je suis étonné qu'elle soit pas devant elle a dû prendre pas mal de retard j'ai qu'apparemment elle se serait arrêté en début de course et à la passe la d'oeuf qui est aussi d'un tuyau à sa baston d'or sa baston d'or alors j'ai je voulais faire toutes les heures un point alors là pour l'instant je le tiens à peu près et s'avérait que il fait un peu plus frais avec la pluie alors la pluie je signale elle s'est pour l'instant arrêté donc ça c'est un bon point on peut espérer peut-être si ça continue comme ça d'ici l'heure ou deux ça commence à sécher là il ya la douze a fait carrément bouchon je pense qu'elle a un problème technique donc qu'elle est elle est un peu à l'agonie ah ouais là va faire chier tour de l'a dans la droite ça va être chaud alors quand ça va à peu près droit mais je pense qu'elle a un souci mécanique voilà le problème c'est que les autres voitures c'est un massacre à la s'accrocher donc là pour qu'elle s'arrête je pense s'ils sont raisonnables ils vont s'arrêter on va voir ça non il coûte pas dans la normale continue bon là c'est un peu problématique comme la voiture allait elle est complètement ouais c'est comme s'il y avait un problème mécanique et à chasse d'un côté on voit elle est pas du tout stable le problème c'est qu'elle gêne beaucoup les autres voitures en début de droite elle part pas il ya la hud qui arrive très fort derrière et ça risque de faire boum ah elle a tapé enfin bref bon voilà donc ça c'est sûr et cours style d'endurance il n'y a pas vraiment de de surveillance ça c'est impossible de s'envoyer pas en 12 heures donc il n'y a pas voilà on dit pas aux voitures rentrer si vous avez un problème pour réparer quoi que ce soit oui elle est encore en vrac dans le bac à sable elle sort et arrive de taper la 4 là non oui donc ça c'est un peu problématique alors à la 4 justement là qui marchait super bien qui est resté longtemps deuxième je pense qu'elle a eu un petit souci parce qu'elle marche elle aussi super fort et à un moment j'ai vu elle a un peu dégringolé aller remonter un peu donc ça ce que je vous propose c'est qu'on aille tout de suite en attendant que mon téléphone l'autre téléphone normal remarche se recharge qu'on aille directement à la cabine de comptage pour regarder le placement à deux heures de course allez un petit point à deux heures de course donc on a max 72 en premier les trous ducs qui ont fait la pôle en seconde position alors ils vont fort à dire que la voiture 8 a fait des 29 là elle vient de faire un 28 la trou ducs et c'est marrant de dire ça mais c'est pas une insulte je vous le garantis c'est le nom de l'équipe après il y a les sieurs qui sont à trois tours ensuite les bosses là il y a sachant tout temps cinq tours et gaz yankee il ya déjà 17 tours d'écart dans le même tour 216 tours des yankee 203 tours team mendes 196 demain 196 aussi nintendo 195 un petit peu plus loin les coyotes à 180 tours encore un peu plus loin team msa 169 il ya beaucoup de reflets alors les bateurs qui est planté de bandou alors là on perd beaucoup de temps c'est planté dans l'herbe c'est la tulle go numéro 9 voilà les mécano faut qu'ils soient rapides voilà la numéro 9 et là on a la numéro 1 qui remonte on a vu là au bout de deux heures de course elle est remontée à la deuxième place alors qu'elle était quasiment à la fin pression un gros arrêt qu'elle a fait au début je pense pour des histoires de réglages et là vous regardez ces petits bancs là ça je l'avais fait remarquer quand j'ai fait le tour ça c'est vraiment très sympa et je vais mettre un peu dessus à poursuivre la course j'irai un peu dans les stands après vers deux heures et demie de course alors entre temps j'en profite pour traiter des poteaux malheureusement je m'en doutais j'en ai beaucoup de raté il y avait tellement peu de lumière c'est compliqué donc je compte sur il paraît qu'il va faire le temps sera meilleur demain matin donc j'essaierai d'attaquer vers huit heures et demi regardez la neuf qui s'est encore planté là alors là c'est sûr que c'est catastrophique et des cadeaux ils courent mais là les tours les temps tours sont doublés en gros le pilote va se faire gronder surtout deux fois de suite au même endroit je peux vous dire qu'ils en perdent des places au classement alors on bat un peu d'attenté à la numéro 3 là qui passe donc je crois que c'est gt40 je suis pas sûr à numéro 12 je crois que c'est des locaux la numéro 7 qui a longtemps été en tête la 4 qui a longtemps été deuxième qui va vraiment bien aussi la 8 la 10 la la 11 donc ça c'est les parisiens la une donc qui fait une remontée vers la première place et je crois que c'est la 6 qui en tête je sais plus exactement alors toutes les voitures là sont pas en piste si je compte on a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze donc il y a une ou deux voitures qui sont actuellement dans les stands la 3 là elle est sortie juste devant nous la 12 alors tout à l'heure là quand je suivais il y avait une chicade un peu mobile je sais pas si elle est encore en piste je peux vous dire qu'elle en a balancé des pilotes alors volontairement mais c'est vrai que la voiture comme elle marchait beaucoup moins bien c'était galère il y a la numéro 6 il y a une particularité c'est qu'elle a l'éclairage en dessous alors je pense qu'ils ont bien fait à l'intérieur et ça éclaire ça éclaire sous le châssis donc ça on la voit bien ça c'est sympa regardez deux nuits c'est quand même super sympa la 2 la 3 va chicaner tout le monde ils arrivent comme des fous derrière alors la 8 à prendre des risques c'est sorti deux fois de suite là et elle continue à aller sur le vibreur à l'intérieur la pilote il assure pas du tout enfin assuré je vais regarder la 5 dans l'herbe la 11 allant en mauvaise posture elle s'est dégagée sans sortir c'est bien regardez le pilote il fait par petits à coups et la 4 la 8 la 1 la 12 et la 10 allez je vais faire un petit tour dans les stands donc après deux heures 10 de de course alors là c'est le montage qui a la gentillesse de m'accueillir j'ai pu mettre ma petite table et l'ordi parce qu'à vrai dire ça est tout elle est pris l'eau alors c'est en train de sécher j'ai commencé à trier un peu les photos et on va voir s'il ya des équipes qui sont en difficulté à ce téléphone il compense un peu moins niveau lumière donc je rappelle là c'est le pesca là on a le petit coin avec pour les pilotes des petits gâteaux du café des choses comme ça c'est sympa là ça se repose alors là c'est monsieur vaisser on l'a j'ai déjà dit c'est voilà c'est un monument de notre de notre loisir alors là il ya une voiture qui est en panne car la neuf en celle qui s'est sorti plusieurs fois là devant nous dans l'air donc elle s'est finalement arrêté elle avait peut-être un un petit souci donc c'est un truc beau alors là les lumières c'est sûr ils ont mis des petites lumières comme ça des façons d'où elle art de noël au dessus et là le téléphone il n'aime pas trop là il bosse au niveau des fusées et portes fusées peut-être un choc là vous voyez différents types de pneus qui peuvent se monter les deux routes voilà marqués au nom de l'équipe avec un pistolet pour démonter les roues pour le reste apparemment il n'y a pas d'équipe qui sont en difficulté il y a un bécano qui se concentre voilà l'équipe voilà ils sont pas en panne déjà les cinq ailes toi ça se repose apparemment ils sont dans l'air ça a l'air de bien se passer donc nickel donc on a vu il y a une seule voiture en panne actuellement ce qui est pas mal au bout de deux heures de course et là on arrive à une série de changements de pneus de ravitaillement alors là il y a vraiment une stratégie à avoir dans la 8 ça fait partie des voitures qui n'allait pas si mal que ce soit ça et j'ai vu regardez là encore tête la queue à la 2 elle fait énormément de tête la queue j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de voitures qui sont en grosse difficulté alors est-ce que c'est parce que la piste à cannes un tout petit peu à sécher j'ai l'impression d'ailleurs que dans le virage là-bas juste en ligne droite ça commence à être un peu plus sec et avec les pneus plus ça va plus du tout quoi la 4 là je viens de voir à bien faire encore un attaque il ya depuis le début il ya des voitures regardez la 12 qui vient de se sortir ça n'arrête pas alors là j'attends parce qu'il va avoir le changement de ravitaillement de la voiture qui passe à la pause alors elle aussi qui est en difficulté j'ai vu mais par contre le pilote il assure donc j'ai vu il préfère voilà il ya les bolos mais dans la droite là c'est chaud parce qu'il est en difficulté il ne faut pas sortir mais d'autres voitures elles n'arrêtent pas elles n'arrêtent pas regardez la 9 là encore une fois elle est sortie les deux tuts de gaulle la 8 et la 9 sont ouais elles sont clairement en difficulté alors la question que se posent les pilotes est-ce qu'on change s'il passe en pneu sec c'est peut-être un peu trop juste parce que c'est encore bien mouillé par endroits alors on va voir on va essayer de voir là quoi ils vont faire le ravitaillement s'il l'amène ici voilà normalement il la ramène là on va voir et s'il la ramènera on va essayer de voir l'état des peu d'eau des pneus ou peu d'eau ça dépend des régions allez encore la twiggo non c'est la twiggo ça qui est rentrée elle est bien crainte d'ailleurs les voitures ça les a bien sali annoncé la voiture de bureau une la voiture de la pole position qui est rentrée c'est pas une panne ça ce ravitaillement normal on va peut-être repartir déjà à celle la marche alors ils sont toujours avec des pneus lui je sais pas apparemment ils contrôlent on pense qu'il faut la suspension allez la rose c'est vrai tout qui s'intéressait les cours et cours et cours donc là on va voir apparemment ils vont rester en deux puits non ils sont en train de vérifier le serrage donc là il va avoir ravitaillement avec contrôle le serrage des roues un c'est eux vous verrez sur les photos qu'on dit trois coups normalement ils vont changer la batterie voilà ça s'agit tous les trois quarts d'heure à peu près les ravitaillement en gros ça dépend des équipes donc là vous voyez il le fait à la pipette et ils vont changer ils font le plein donc c'est l'ouverture rapide et les pneus dans quel état ils sont ça a l'air ça a l'air encore correcte les pneus voilà attention nous allons comme pilote là maintenant nous allons voir le quadruple au vainqueur des 24 heures de brest avec l'équipe la maquetterie bon le problème c'est que c'était il ya 30 ans donc le pilote depuis il a vieilli mais je n'ai pas vu changer la batterie ils ont l'air content allez on va voir le pilote à la voiture numéro 11 avec le pilote à philippe capelli pour la scuderia allez gros bon on peut dire il s'est un peu entraîné il a cette petite excuse là il a fait les essais en plus il pleuvait alors c'est chaud oh là là la voiture à glisse la voiture à glisse ça se voit je sens que le fifi en plus il s'est fait taper le fifi va être en galère un ravitaillement réparation de la voiture de rocate un calon autorité à la seconde position ils sont toujours en deux puits je pense à un ravitaillement oui bon profiter mais c'est bizarre qu'on pas le plan on va voir ce que ça donne voici ils vont par le plan bon voilà il n'y a pas d'affolement ils changent la batterie la voiture numéro 4 franchement elle marche pas mal ah ils repartent déjà là là c'est vrai qu'ils perdent pas beaucoup de temps au ravitaillement j'aurais vu qu'ils étaient beaucoup plus longs donc c'est pas mal ils ont fait quand même un dos on est allant de façon cool ils ont fait quand même un ravitaillement assez rapide donc la voiture 4 qui va bien c'est une voiture qui peut ah il y a une voiture qui vient non c'est l'échappement c'est la voiture numéro 6 alors la voiture numéro 6 ils ont redémarré et il y a un problème d'échappement ils vont repartir comme ça je sais pas trop voilà voilà bon c'est un peu bruyant mais bon apparemment ça repart comme ça allez go je vais rentrer à mon truc parce que avec ce téléphone ça va pas bien je vois qu'avec les déos enfin plutôt les led ça commence à éblouir je vais voir si la charge de mon téléphone de l'autre là qui m'a quand même vu est bonne et je vais aussi essayer de faire quelques photos avec des filets on va voir ça si on arrive à le faire peut-être plus ça peut être sympa des fois ça fait des photos assez jolies et je vais tous ou là Sous-titrage ST' 501